Un clavier personnalisable, customisable, qui en plus a une excellente réputation et en plus wireless et à un tarif, comme je vous le dis, abordable. Eh bien mes chers amis, après le jingle, on va tout de suite analyser un petit peu ce petit clavier. Bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer, tester ce petit clavier mécanique très intéressant et customisable. Le clavier ACO 5087B+, en modèle ISO, ISO nordique. Bien sûr, ici nous allons le rendre en AZERTY et comme vous le savez très bien, dans toutes les vidéos que je vous ai présentées, deux claviers customisables. Le clavier qui soit en QWERTY, ISO nordique, ISO UK ou NC, nativement quand vous les branchez sur un PC Windows en France, il se met en AZERTY. Certes l'orientation des touches est à modifier, mais c'est à vous de voir. Et après, c'est une question d'habitude, quand vous avez un clavier en NC qui n'est pas plutôt en ISO, c'est une configuration un peu différente, mais c'est possible. Donc ici au-dessus du packaging, au-dessus du bundle, vous pouvez voir que c'est extrêmement complet, on a même un petit clapet de protection pour mettre au-dessus des touches, qui est fourni par ACO, bon il est en plastique, mais il fait le taf, il n'y a pas de difficulté, une petite notice où il n'y a pas de français. Mais c'est pas grave, si vous parlez la langue de Shakespeare, à la fin de la notice, vous aurez des explications différentes pour les différentes manipulations et les raccourcis qui sont extrêmement importants. C'est un clavier dans lequel les macros sont possibles, un clavier Wi-Fi, un clavier Bluetooth, un clavier bien sûr aussi filaire, équipé d'une batterie avec une excellente autonomie, un clavier complètement en plastique, mais suffisamment lourd pour faire assez sérieux, et surtout un bundle extrêmement complet avec beaucoup de touches de rechange, beaucoup de personnalisation possible d'entrée de jeu avec toutes les touches qui sont fournies de base nativement, un extracteur de touches, un extracteur de switch, et bien sûr un fil qui, à mon gros regret, n'est pas tressé, USB-C, USB, avec un système d'adaptation au niveau de USB-C à l'arrière de clavier pour vous permettre de vraiment bien l'intégrer dans votre plasturgie, et que ça fasse bien propre au niveau du câble management, mais même s'il n'est pas tressé, ce n'est pas très grave. Et le petit bien sûr dongle Bluetooth Wi-Fi qui est fourni avec est franchement excellent. Alors sur les chiffres au niveau du clavier aujourd'hui qu'on a en test, alors on est fourni avec des switches dessus de la marque Ako, on est sur un clavier TKL en 80%, les switches, c'est des switches Wine, linéaires, CS Wine Red, en codification 90-09, et bien sûr en termes de switches, proprement dit, et bien sûr de chiffres, on est sur un modèle en mécanique bien sûr, monté en Tray Mount, 80% TKL, 87 touches, les touches sont PBT, Die Sub, double shot, c'est des touches bien sûr, comme j'ai dit, Ako, on est sur une orientation RGB North Facing, donc c'est pas mal, franchement c'est très bien, on est en termes de connexion sur du Bluetooth 5.1, 2,4 GHz, Wi-Fi, USB Type-C, hot swap app bien sûr, jusqu'à 5 points au niveau des pins, un polling rate de 1000 Hz avec un temps de réponse en MS de 1 MS, et bien sûr un poids d'à peu près 1,05 kg, ce qui n'est pas rien, voilà, et compatible bien sûr Windows, Mac, iOS et Android, et ça c'est vraiment génial, avec bien sûr un bundle ultra complet, donc on a un clavier excellent, comme vous avez pu le voir il y a deux minutes, vous pouvez aussi bien sûr orienter grâce aux pads arrière, qui sont en deux positions possibles, ils sont solides, ils sont costauds, très clairement, avant de les casser, il va falloir vraiment y aller, et j'y en dis évidemment, si bien sûr ça vous arrive, il est toujours possible, éventuellement vous trouvez des pièces détachées. Alors bien sûr, vous pouvez aller sur leur site, télécharger le logiciel, faire des installations, il y a des notices d'utilisation bien sûr qui vous permettent de faire des macros, donc moi je vous conseille, c'est bien d'étudier la notice, parce que c'est un clavier qui a énormément de possibilités en termes de fonctionnement, donc la notice, c'est quand même mieux de la prendre. Donc ici vous avez le son bien sûr d'origine, à stock. Bon ici vous avez une partie du son des touches à stock, bien sûr, sans lubrification, sans isolation du clavier, sans customisation du clavier, on reviendra plus dessus vers la fin de la vidéo. Ici on est sur les touches quand même orientées en Cherry, bien sûr en PBT Dice Sub, en double couche bien sûr, mais pas avec l'effet qui vous permet de regarder le RGB au travers des touches. Donc on est principalement sur le Dice Sub bien sûr. Donc au niveau du clavier, il est extrêmement bien fourni, il est quand même assez costaud, malgré le fait qu'il soit entièrement en plastique, mais il pèse son poids, mais nativement il sonne un petit peu creux, donc je vous conseille clairement de le customiser si vous voulez vous faire plaisir. Ici les CS Wine ACO sont d'excellentes touches en termes de réactivité, des switches linéaires de très bonne facture, mais non lubrifiés. Donc moi perso, je pense qu'il est quand même mieux de les lubrifier, et on va les lubrifier dans une prochaine vidéo dans laquelle on va faire une customisation entière de ce petit clavier qui est fort sympathique. Donc au niveau des prix, ici on est sur un clavier qui oriente cette tarification, on va dire entre 60 et 120 euros, suivant le modèle que vous allez vous fournir, parce qu'évidemment il existe en plusieurs versions, et des fois vendu avec des systèmes de touches assez aléatoires. Donc ici vous avez la fonction qui vous permet de passer en USB, en Mac ou en Windows, en Wi-Fi ou en Bluetooth, et vous avez la petite prise à l'arrière dans le renfoncement que vous voyez tout en haut au nord du boîtier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En filaire, rien à dire, c'est un clavier extrêmement réactif, vous allez très bien pouvoir vous amuser avec, comme au titre d'un très grand clavier des lignes que vous pourrez trouver sur le marché. En wifi, en Bluetooth, je n'ai pas trouvé de problème particulier en termes de latence, donc on est sur un clavier extrêmement réactif, nativement, non modifié. Donc vous pouvez faire d'excellentes sessions de jeu avec, pas de difficulté, c'est presque du cheat et tellement il est réactif d'ailleurs. Ensuite en ce qui concerne la personnalisation du clavier, vous avez ici les sons des touches ASMR. Voilà, vous avez pu entendre le son des touches nativement, bien sûr les amis, allez jusqu'au bout de la vidéo, une petite surprise à la fin. Et sachez que dans une vidéo très prochaine, on va faire la customisation complète de ce clavier qui est juste excellent, surtout pour le tarif auquel est proposé. Ici vous avez les différents raccourcis, mais sachez que c'est un clavier avec lequel on peut faire des macros, mais là je vous conseille d'étudier la notice. A partir du moment où vous appuyez sur la touche fonction, vous pouvez bien sûr accéder aux différentes features qui vont permettre d'accéder au Bluetooth, notamment sur les touches ERT, Y et U. Vous allez pouvoir changer au niveau du device et bien sûr les fonctions avec INS, HOME, PG, UPDEL, N, N, les flèches, moins, plus et L, vous allez pouvoir bien sûr modifier les différentes coloris RGB qui sont juste énormes. C'est extrêmement complet, le RGB est puissant, le fait qu'il soit orienté North Facing LED est assez particulier, donc il faudra bien vous montrer prudent dans l'achat des touches. Au niveau de l'intérieur du cœur de la bête, le PBT est d'excellente facture, franchement j'en ai jamais vu d'aussi beau, il est vraiment magnifique, il fait vraiment très solide en termes de conception. On est sur du train mount, donc le clavier est directement vissé sur la case par 3 vis, avec un léger maintien sur les bords de la plate. Ceci dit, comme c'est en plastique, je vous conseille de le customiser si vous voulez faire plaisir en termes de sonorité. La plaque supérieure est en aluminium, donc pour l'instant j'ai pas trop d'options pour la changer, et bien sûr il y a une mousse EVA qui interfère entre ces plates et le PBT. Excellent, que dire de plus ? Donc ici vous avez le PBT, et en dessous on va pouvoir accéder directement à la batterie et aux différentes fonctions filaires, via une petite prise qui est intégrée à l'arrière du PBT. Une batterie qui fait le taf, j'ai pas trouvé à redire là-dessus après plusieurs semaines d'utilisation, elle est toute petite, mais franchement elle est puissante. Donc mes chers amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo, moi ce que je pourrais dire sur ce clavier, j'ai pas trouvé de point négatif, à part le câble qui n'est pas tressé, on va dire, mais ça c'est qu'un point de détail, le fait qu'il soit entièrement plastique. Mais les avantages c'est que, et bien il est customisable. Deuxième avantage, il est customisable, et troisième avantage, il est customisable quasiment à l'infini, vous pouvez même vous amuser à repeindre le câble si vous avez envie. Petit spoil pour une vidéo qui sortira le mois prochain, si vous voulez l'avoir en entier, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à liker, à commenter, et bien sûr à vous abonner si le contenu vous a plu. Et le mois prochain on se retrouve sur ce clavier, dans lequel aussi il y a un petit spoil final de la vidéo dans laquelle il sera entièrement customisé. Mais très chers amis, prenez soin de vous, passez des bons moments sur Youtube, et je vous dis à très bientôt le mardi, le vendredi 20h !